— Sur le podium, on va mettre M. Ikea. En plus, je pense qu'il est quasiment sur le podium des plus grandes fortunes mondiales. Donc c'est qu'il a pas mal réussi. Si on élève un tout petit peu le débat, je crois que ça dit plein de choses. Respecter les valeurs et l'éthique, c'est un peu une tarte à la crème. Je pense que ce qu'on peut exprimer de plus prosaïque là-dedans, c'est construiser une société pour construire une société, pas pour de mauvaises raisons. Les gens qui construisent une boîte en se disant je vais devenir riche, j'en ai jamais vu qui arrivait. Les gens qui construisent une boîte en se disant je vais tout garder pour moi, je vais être dur, etc., je vais exploiter les autres machins, on en a jamais vu qui arrivait. Une société, ça porte bien son nom, en tout cas en français. C'est une société de plusieurs personnes. Et si vous voulez qu'elle fonctionne, si vous voulez qu'elle soit à votre image, si vous voulez que vous puissiez en être toujours fier et que vous puissiez toujours vous sentir responsable de ce qui s'y est passé et pas en avoir peur, c'est très important de ne jamais se compromettre et de toujours respecter ces valeurs et l'éthique qu'on peut y approcher. Donc, encore une fois, je le répète, ça fait un peu tarte à la crème, mais on a pu voir sur le terrain des tas et des tas de fois à quel point cet attachement aux valeurs était quelque chose qui donnait un boost formidable à toutes les entreprises qui le respectaient.